je suis moi le sam hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 aujourd'hui j'aimerais juste vous proposer voilà et j'ai reçu les informations concernant la bourse de de l'australie et je voulais vraiment vous exhorter à pouvoir postuler à cette bourse voilà parce que cette bourse elle est très très importante et puis mais avant de commencer j'aimerais d'abord remercier ceux qui me soutiennent et vraiment les remercier aussi mais mes admins voilà qui se trouve dans plusieurs dans plusieurs pays sont ceux là même qui m'aident beaucoup par rapport à plusieurs projets et tout donc aujourd'hui j'aimerais vous proposer la bourse de l'australie il ya une autre bourse de l'australie de l'université de king voilà et cette bourse elle est vraiment gratuite elle est vraiment total il n'y a pas d'histoire de 110 % et tout ça cette bourse elle est complète quand je dis quand je vous dis qu'elle est complète je vous parle de de l'assurance maladie je vous parle des subventions chaque fin de mois je vous parle des du pied d'avion je vous parle aussi de la scolarité voilà donc cette bourse elle est vraiment complète alors je vous exhorte vraiment à pouvoir postuler cette bourse mais avant de commencer encore je vais m'excuser pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages que je n'ai pas encore répondu seulement que j'ai pris vraiment répondre à ce message dans une semaine ou deux voilà parce que actuellement on est un peu compressé donc on est un peu coincé si vous le dit comme ça donc c'est dans une semaine ou deux que je pourrais répondre au message alors nous ne vous inquiétez pas je vais vous répondre c'est vrai que ça sera peut-être ça peut-être peut-être pour d'autres ça sera un peu trop tard mais je vais quand même répondre à ces messages voilà donc c'est un peu compliqué sachez que c'est un peu compliqué même cette vidéo que je fais actuellement j'essaie de trouver du temps voilà une fois que je rentre j'essaie de faire un peu rapidement fois parti voilà donc c'est un peu ça alors j'aimerais vraiment vous m'excuser pour cela et puis vous dit que je vais répondre au message et puis pour ceux que ça va passer c'est pas un problème et espère qu'ils vont trouver des résultats des réponses rapidement parce que imaginez vous que je m'occupe du groupe whatsapp donc ce qui fait que c'est un peu compliqué de m'occuper de ceux qui sont dans le groupe whatsapp et puis ceux qui sont hors du groupe même ceux qui sont qui sont dans le groupe whatsapp c'est un peu c'est un peu c'est un peu coincé avec eux voilà heureusement qu'ils ne sont pas très exigeants comme mes admins de l'année passée et de l'année l'année passée voilà il était vraiment exigeant tant que je n'ai pas dit qu'ils étaient qu'ils étaient pas bien c'était bien voilà c'est bien parce qu'il me permettait aussi de vite travailler avec eux et tout ça voilà mais en même temps je l'ai fait un gros big up parce que c'est très important et ils sont vraiment gentils avec moi donc en tout j'aimerais vous dire que lorsque vous n'êtes pas dans le groupe c'est un peu compliqué voilà c'est un peu compliqué de vous répondre rapidement parce que je dois d'abord m'occuper de ceux qui sont dans le groupe déjà même que je n'ai pas encore fini voilà à cause de ce qui se passe actuellement je dois fait tous les tous comme j'ai fait comme comme travaux et puis encore donc c'est un peu compliqué voilà c'est juste pour vous dire cela et puis aussi je voulais donner ces informations sur ceux qui m'ont envoyé des messages que j'ai vu les informations sur le titre d'entrée en russie voilà comme je vous avais dit j'avais déjà le pays maghrébin c'est à dire l'algérie je crois l'algérie est aussi la tanzanique était déjà open pour pour la russie voilà ce qui pouvait venir ici en russie pour par rapport aux étudiants et on a fait une conférence hier ouais on a fait une conférence hier et il ya deux pays qui ont intégré d'après eux mêmes l'adhésion les russes appelle ça comme ça dans les pays qui vont adhérer donc il avait dit jusqu'au 15 juin ils aient donné des informations sur les pays qui vont et qui seront qui seront ouverts par rapport aux études en russie mais ils nous ont informé on était on était c'est pas avant hier il y est avant hier et ils nous disent une donne une liste où il y a seulement en ce qui concerne l'afrique il y a seulement le maroc voilà le maroc qui vient d'adhérer voilà le maroc seulement que le maroc bon d'après ce que moi j'ai vu le maroc il peut un peu des pays de l'europe comprennent et l'europe de l'ouest donc ils nous ont dit d'attendre parce qu'il y aura des informations bientôt voilà donc pour ceux qui me posent des questions une bosse à chaque à chaque instant concernant l'ouverture des frontières par rapport à la russie et tout ça dans c'est un peu ça donc jusqu'au jusqu'aujourd'hui hier et à 20h nous avons eu l'information c'est le maroc qui a intégré c'est aussi un pays maghrébien donc on attend de voir c'est que ce qui va s'est passé après alors donc on y va directement sur la bourse qui nous concerne aujourd'hui aujourd'hui j'ai vous dit c'est la bourse de l'australie et qui concerne l'université des clous donc l'université des kings cette bourse elle est vraiment totale et la date limite c'est le 15 juillet voilà donc vous devez postuler rapidement pour le trimestre 2 et 3 voilà pour pouvoir commencer et je voulais aussi dit que je voulais aussi vous dit de postuler en anglais voilà et les exigences en ce qui concerne l'anglais va dépendre de la faculté de la matière que vous allez vous allez choisir pour pouvoir postuler j'espère que je vais me faire comprendre la date limite c'est le 15 juillet le 15 juillet 2021 et les documents qui vont vous demander en anglais va dépendre de la faculté de la filière que vous allez prendre parce que si vous remarquez bien quand vous allez bien remarqué sur ce site et le coup en licence feront quatre ans ce qui est vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que dans les universités où il y a il y a il y a l'anglais ou bien d'autres langues or au niveau mais votre langue de base vous devez fait quatre ans comme la russie la roumanie la licence voilà et dans les normes vous devez faire trois ans aussi plus masters vous comprenez c'est pour ceux qui vient plus masters mais ceux qui vont commencer déjà pour moi c'est déjà un licence en quatre ans ils vont faire deux ans plus masters voilà parce qu'ils vont déjà apprendre la première année ils vont faire un ton commun en langue anglaise voilà donc la matière que vous avez la faculté que vous allez choisir ici sur le site si la faculté vous permet comme ça de fait une licence en quatre ans alors c'est une bonne chose pour vous parce que il peut vous donner l'opportunité en première année de fait l'anglais de façon et donc de faire l'anglais de façon excusez moi de faire l'anglais de façon intensive voilà pour pouvoir apprendre l'anglais en même temps associé à la matière que vous voulez faire voilà comme la russie comme la roumanie comme la turquie voilà donc c'est un peu ça donc j'espère que je veux bien comprendre et aussi essayer de postuler en anglais pour tout ce que vous avez fait postuler en anglais et je vous dis aussi les matières les éléments dont vous avez besoin c'est à dire les dossiers dont vous avez besoin pour pouvoir postuler on a quoi on a une lettre d'admission voilà comme d'habitude il a et cette lettre d'admission vous devez d'abord vous inscrire sur le site choisir votre faculté et lorsque vous allez choisir la faculté vous allez poursuivre dans cette faculté tout à l'heure je vais vous montrer comment se passe lorsque vous allez poursuivre dans cette faculté ils vont vous envoyer une lettre d'admission et c'est que cette lettre d'admission vous allez maintenant associer à au formulaire de bourse qui sera en ligne qui est en ligne déjà sur le site pour pouvoir postuler et à cette lettre d'admission vous devez associer la lettre des recommandations vous comprenez voilà et il est une lettre de motivation comprenez donc je récapitule voici les éléments que vous devez avoir pour postuler à cette bourse à la bourse d'australie à l'université digue donc on a besoin d'une lettre d'admission on a besoin d'une lettre des recommandations une lettre de motivation votre diplôme au plus haut relevé c'est à dire si vous venez pour la licence vous devez avoir le diplôme de quoi du baccalauréat et si vous venez pour le masters vous devez avoir le diplôme de licence au plus haut relevé voilà donc j'espère que je vais bien comprendre tout à le jeu vous montrer comment est-ce que vous allez vous devez les utiliser pouvoir postuler et puis dans un premier temps d'abord on va s'enregistrer parce que tu t'en réussis d'avoir sur le site et après tu postules le fait de s'enregistrer sur les sites avant c'était pas comme ça je vous dis pourquoi est-ce que maintenant il faut s'enregistrer sur les sites on s'enregistre sur les sites maintenant toutes les universités ont les sites vous vous enregistrez parce que lorsque vous allez postuler à la bourse par exemple vous allez avoir une admission n'est ce pas et vous allez utiliser cette admission là pour pouvoir postuler à la bourse mais l'admission que vous avez vous allez avoir ça veut dire déjà que vous êtes étudiant dans cette université donc dans le cas échéant que vous n'avez vous n'ayez pas par exemple la bourse ils vont essayer de vous proposer une admission directe c'est comme ça partout maintenant donc si on vous propose une admission directe ça serait un peu désolant pour vous parce que l'australie fait partie des pays où la scolarité tout entier est vraiment elle vraiment colossal imaginez vous imaginez vous même la cc bourse que vous allez avoir c'est plus de 26 mille dollars vous comprenez 26 mille dollars c'est ce qui va solider votre votre faculté donc 26 mille dollars si on vous dit comme ça que bon et vous n'avez pas la bourse et que vous allez payer vous ne vois ce que là c'est 26 mille dollars actuellement je n'ai envie personne pour pouvoir pouvoir pour cela 26 mille dollars ici non ça possible vous comprenez c'est impossible les seules universités laisse où les seuls pays qui sont un peu moins chers en ce qui concerne des universités de façon de façon entière c'est quoi c'est là sur les pays de l'est la roumanie la russie même la turquie même est un peu est vraiment très élevé en ce qui concerne les scolarités on connaît voilà donc c'est un peu ça avant c'était la france aussi mais la france a commencé à multiplier aussi donc c'est comme ça et on va aller directement sur le site et on va je vais essayer de vous montrer comment est ce que vous devez faire postuler donc les gars n'oubliez pas de mon pouce bleu avant qu'on commence donne un pouce bleu chaque à chaque instant que vous verrez la vidéo s'il vous plaît donne un pouce bleu voilà et puis lorsque vous ferez la vidéo ayez au moins l'indigence de copier mon lien est allé partager sur facebook et d'autres plateformes pour que je puisse être un peu vu de partout alors merci et puis on y va les gars donc n'oubliez pas cette année postuler et postuler et postuler s'il vous plaît en ce qui concerne l'anglais je viens de dire parce que vous allez encore me poser des questions en inbox que j'ai pas le temps de répondre à ce qui concerne l'anglais en ce qui concerne l'anglais vous devez postuler en anglais et l'exigence en anglais pour cette bourse dépendra de la faculté que vous allez choisir si vous choisissez la faculté et que la faculté vous dit on ne donne pas de cours des cours intensifs en anglais avant de commencer vous laissez vous choisissez une autre faculté si la faculté que vous avez choisi vous dit ok c'est 184 donc des cours intensifs pour pouvoir ensuite continuer à étudier chez eux alors vous prenez ça et vous postuler donc j'espère que je vais bien comprendre alors on y va les gars et à tout à l'heure j'ai monté d'abord comment s'inscrit et puis en plus je vais on va essayer de voir aussi si par exemple comme ça la démission est ce que j'ai dit c'est ce que je disais si si la bourse les étapes de la bourse ne dépendent pas au fait d'avoir la diminution avant que je continue je vais le fait mais si cela dépend de la bourse avant de déverrouiller des étapes alors je vais m'arrêter à l'instant où il aura l'admission c'est ce qui est fait pour la nouvelle zélande que les gens ne comprennent pas la nouvelle zélande lorsque tu veux postuler et que tu n'as pas la démission il ya des étapes que tu ne peux pas dépasser vous comprenez c'est pourquoi quand j'ai fait que je m'arrête à l'instant où il y à la démission parce que sans la démission je n'ai pas déverrouillé la suite c'est pas comme les autres bourses ou sans la démission je peux vous montrer et puis essayer de continuer à vous montrer la suite des événements que vous puissiez postuler après vous comprenez et si j'ai pas eu l'admission il ya l'épathie et bien donc les gars voilà pas sur le site voilà j'aimerais lire en description comme ça vous allez voir comment ça se passe donc bienvenue sur le portail destiné du king donc si vous êtes nouveau c'est là s'inscrit de vous inscrit maintenant si vous avez déjà vos coordonnées vous venez dans connexion maintenant si les candidatures de mini année sont ouverts maintenant commençons en juillet donc parcourir le coup donc on va voir les coûts qui sont déjà disponibles là bas pour que c'est au moins voir comment ça roule et si vous avez des préférences voilà donc c'est mess de l'application à non appeler ok choisissez l'un de nos coûts adaptés à l'industrie votre plein potentiel et assurer votre place à un travail appliqué maintenant vide étudiant et si bien internationaux choisi diplôme moi on voit je vais d'abord voir des éléments et puis on va commencer ça veut juste vous montrer des informations et puis on va commencer à à pouvoir s'inscrire et postuler voilà donc ici là ok diplôme du premier cycle ok et voici les facultés que vous pouvez avoir comptabilité finances affaires à créatifs données et analyse et quoi que ça c'est big data voilà je crois bien big tradition voilà data et analyse design education of teaching engineering environnement science donc voici les éléments que vous avez voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés ils peuvent voir les éléments qui sont là et puis s'ils doivent continuer ils peuvent continuer ce que même ceux qui veulent faire la médecine vous comprenez bien c'est un élément qui a beaucoup de médecine voilà merci nursing la santé il ya beaucoup donc sens de la santé donc ceux qui sont vraiment intéressés par cette bourse voilà ils peuvent venir là et puis donc on va d'abord donc on va d'abord chercher à s'inscrire à s'inscrire sur le site afin de pouvoir postuler postuler à une admission comprenez voilà ça c'est le site afin de pouvoir postuler à une admission et par la suite en chercher une lettre de pouvoir postuler à la bourse donc tout à donc on y va pour je vais aller directement sur le premier livre où on était voilà pouvoir postuler pour pouvoir s'inscrire d'abord avant de chercher à postuler à une autre quelqu'un qu'on bourse voilà donc ici on va s'inscrire donc ici mettez votre e-mail donc l'e-mail ça sera et le prénom je vais prendre par exemple comme ça l'e-mail et le nom le nom je vais mettre par exemple ok et la date de naissance donc moi je considère ici que je viens pour par exemple il vient pour la licence donc il s'est aimé par exemple en 2003 donc je vais prendre par exemple le 22 4 mois 2003 voilà une fois que j'ai fini je cherche à définir le mot de passe le mot de passe doit être huit caractères ou plus caractères minuscules et majuscules au moins un chiffre au moins spécial caractères ces caractères ça concerne les les éléments d'arrobase et tout ça voilà donc c'est un peu ça donc moi je vais prendre moi j'ai pas d'abord toujours construit par une lettre majuscule voilà après cela suit des lettres minuscules après ça je mets arrobase je mets maintenant des chiffres et nombre voilà voilà vous voyez ils ont tout coché vous comprenez voilà donc je vais reprendre ça parce que il ya toujours des éléments il ya toujours des personnes qui ne comprennent pas je vais reprendre donc suivez très bien d'abord tous les éléments sont en rouge vous comprenez les éléments sont en rouge j'aimerais d'abord l'élément majuscule je vérifie si l'élément majuscule est coché ici dans une majuscule et minuscule ok donc je mets ensuite minuscule je vérifie vous voyez ici c'est coché caractères majuscule et minuscule c'est coché maintenant je vais mettre un caractère qu'elle a caractère arrobase donc vous suivez je mets arrobase je mets comme ça il met arrobase et je vais vérifier vous voyez le caractère arrobase qui est caractère spécifique aussi coché je vais mettre maintenant un chiffre il aime les chiffres que ça teigne les 8 caractères donc oui ça dépasse les 8 caractères donc ça va on dit 8 caractères ou plus donc ça va donc maintenant on peut s'inscrire donc s'ils savaient qu'ils doivent envoyer des messages dans votre boîte mail pour pouvoir confirmer alors ils vont vous envoyer et puis vous allez confirmer comme ça vous voyez ici on vous dit quoi un email vous a été envoyé pour finaliser votre inscription qui doit être traité dans les 24 heures si vous n'avez pas reçu de mail vérifier votre dossier de courrier indésirable qui est le spam donc vous comprenez donc vous devez d'abord aller dans votre boîte mail vous pouvoir vérifier avant de poursuivre l'inscription donc on va aller rapidement dans notre boîte mail pour pouvoir vérifier on va aller rapidement là bas si nous envoyer un message on va savoir et puis donc si vous voyez on a reçu un message voilà donc c'est le message qui est là donc on va continuer pour pouvoir finaliser l'inscription donc on est haïloïque your vision is almost complète il cliquez des billes de batons bilan tout confirmé email adresse et des stats mais vieux application de ce link espoir et 24 hours donc en lieu de cliquer sur l'élément qu'elle a pour pouvoir confirmer mon email et si vous ne le faites pas dans 24 heures ça sera plus disponible vous allez devoir encore dans 24 heures reprendre la même la même procédure donc on va confirmer et constater continuer en même temps donc vous cliquez sur complète restriction ça vous envoie ici ok donc votre email a été bien vérifié vous pouvez maintenant vous connecter avec un nom d'utilisateur et votre mot d'y passe comprenez voilà donc on va aller à la connexion voilà on est là maintenant comme vous avez bien vu j'avais déjà enregistré donc c'est fait que c'est venu automatiquement voilà ça vient automatiquement qu'on était vous via discrète synchronisation connexion étudiants actuels à decking quand et vous via le bouton dès qu'ils sont utilisés en utilisant votre votre nom d'y passe maintenant comme nous ne sont pas encore étudiants là bas on va aller rapidement dans collection voilà on va aller dans connexion et puis on va voir la suite des événements voilà donc démarrer une nouvelle application voilà avant de commencer le processus de candidature assurez vous d'avoir lu les conditions et d'être préparé avec les documents justificatifs dont vous avez besoin pour mener à bien votre candidature voilà donc ici on a quoi application semestre 2 sont maintenant ouvertes les candidatures en cours start anytime sont ouverts consulter la page du taille de coût pour les conditions d'utilisation demander demander un coût voilà demander une unité unique la plupart des unités dès qu'ils sont disponibles à une seule unité sans bourse et six hommes et sans bourse ce qui est excellent moyen possible les intérêts personnels vous posez ok donc on va venir demander un coût ok donc comme vous l'avez constaté il y a des éléments sélectionner les cours détails personnels éducation et expérience documents justificatifs après ça au revoir et vous allez maintenant attendre votre vous allez maintenant attendre votre admission ok donc sélectionner un coût je vais prendre par exemple vous venez pour un baccalauréat en art non certificat certains étudiants analyse baccalauréat en santé publique santé publique non et designer ok baccalauréat en écriture baccalauréat en designer diplôme associé en art baccalauréat créatif en photographie certificat certificat d'études supérieures ou bien un instant que je vérifie maîtrise en apprentissage appliqué baccalauréat santé publique et promotion ok je prends baccalauréat santé publique et promotion et sélectionner le campus après ça sélectionner une période d'enseignement d'enseignement et le type de lieu le cas chien pour lesquels vous postez soumettez par ordre de préférence voilà donc ici par exemple en ligne ou bien de façon jamais en anglais comme ça tout on va se retrouver bon surtout moi voilà voilà cloud online ou bien pend campus ou bien melbourne campus dont vous prenez ça voilà ça va dépendre de vous et puis sélectionner une période d'étude csm s2 voilà et en ajoutant le coup comprenez on ajoute le coup donc bachelors et vous pouvez encore ajouter des coups voilà vous pouvez acheter des coups que vous voulez donc je vais acheter un deuxième coup c'est à dire vous choisissez ce coup là voilà c'est pas hors de préférence comprenez c'est pas hors de préférence donc choisissez ce coup là et puis design bachelors design ok donc qu'on puisse je vais prendre dans mes boules et puis semestre 2 aussi voilà et en ajoutant le coup ok je crois que je vais prendre seulement ces deux coups et puis je vais avancer et si on demande plus indiqués qui furent et des congrats sur les chers courtes voilà vous n'en avez pas donc vous pouvez avancer continuez pour continuer ils vont vous ils vont nous diriger vers personnalité donc pour les données personnelles ici c'est quoi non loïc niop et puis titre vous êtes monsieur ou madame monsieur et si vous n'êtes pas obligé de mettre parce que vous n'avez vous n'avez jamais eu du nom antérieur voilà et gendre mal et il n'est le vendu quatre mois deux mois trois voilà et ici on dit upload évidence of change of name marie d'orbeuf des certifications ici c'est c'est si par exemple comme ça vous avez vous êtes mariés si vous avez changé du nom voilà là vous pouvez mettre l'élément qu'elle a mais si vous n'avez pas changé du nom alors que vous continuez c'est pas un problème ok d'équipe en reprenant your citizen information to determine which courses and unity you may be eligible for donc ici on demande est-ce que vous êtes australien non est-ce que vous étiez non d'un titre d'australier non order of australian permission permanente visa non est-ce qu'un student who does not attend du tout stade et atteint je met en français pour arranger tout le monde voilà donc on était ici étudiant et national qui n'a pas l'intention d'étudier qui n'a pas l'intention d'étudier en australie et ne correspond à aucune autre catégorie de soignetés je viens ici étudiant international qui a l'intention d'étudier à l'australie sur le campus titulé d'un visa d'entrée temporaire australien diplomate voilà vous pouvez prendre ce qu'elle a si vous souhaitez si vous souhaitez postuler pour étudier avec investi en 2020 citoyens néo-zalandais membres non ok maintenant ici on dit télécharger le document du passeport ou du visa donc ici vous allez mettre votre document du passeport voilà donc que vous cliquez là ça vous envoie dans votre boîte net et vous mettez votre passeport voilà et vous mettez votre passeport vous cliquez sur télécharger ça vient ok donc document téléchargé avec succès donc je peux fermer ici je viens ici on devait entrer votre adresse postale que ce soit en australie ou à l'étranger donc adresse postale pays Côte d'Ivoire c'est pas Côte d'Ivoire vous savez déjà c'est pas Côte d'Ivoire alors ça sera à Ivoire Corses mais à Côte d'Ivoire donc la rue je mets donc pour la rue je mets Cercassi la ville je mets Abidjan voilà et puis région région de Lagune code postal je mets 005 ça c'est pour Côte d'Ivoire les codes postales les éléments de code postale vous devez voir je sais sur internet ou bien demander à la poste qui est près de chez vous voilà vous allez voir ils vont vous donner votre code postal numéro de contact vous devez fournir un téléphone portable ou un autre téléphone donc ici le numéro de contact je mets c'est pourquoi c'est pour Côte d'Ivoire je mets d'abord pour Commission Côte d'Ivoire je mets 25 ans Côte d'Ivoire et je mets le numéro de téléphone 07199 voilà donc autre téléphone vous n'êtes pas obligé mais si vous voulez vous pouvez mettre ici on dit le numéro de téléphone portable invalide vous devez fournir un téléphone un mot de téléphone ou un autre téléphone ok téléphone voilà ça va il soit de 8 chiffres je crois que c'est ce qui gêne 10 chiffres plutôt donc accès et équité les circonstances sont telles sont telles les circonstances ont-elles eu un impact sur vos études précédentes ou sur vos capacités de suivre des études supérieures voilà voilà si vous avez des circonstances aussi vous avez des soucis vous devez cliquer oui il y aura une page qui va s'ouvrir voilà si cette page s'ouvre il y a des éléments que vous devez remplir et puis voilà mais si vous cliquez sur non alors tout disparaît ok donc vérifions si c'est bien rempli je crois que ça va ça va et ici on a choisi ok et ou ici autre numéro de téléphone plus 7 plus 7 plus 7 ou bien je mets l'autre numéro de téléphone aussi ok donc je crois que je crois que je crois que ça va voyons voir ce qui ne fonctionne pas dans les normes ils doivent activer dans les normes ils doivent activer continuer si c'est pas activé alors il y a des éléments qui sont pas encore remplis ici on dit assurez vous de fournir votre nom légal complet votre titre votre sexe vous si vous avez déjà soumis les coordonnées ok ça il n'y a pas de problème ici c'est bon ah prénom ici on n'a pas encore rempli mais il y avait déjà un prénom là bas je crois ah prénom préféré je n'ai pas de prénom préféré ok non des familles voilà donc vous remplissez et dans les normes ils doivent activer ici pour qu'on puisse continuer donc on va vérifier s'il y a un souci ok ah ouais on n'a pas encore rempli ici nationalité voilà nationalité code d'ivoire voilà donc je crois que ça va maintenant ils vont nous laisser passer vous voyez donc vous devez remplir bien donc on continue maintenant on va aller sur éducation et expérience donc vous suivez juste voilà vous faites la même manière et puis voilà c'est tout si vos éléments vous n'arrivez pas à traduire votre si vous n'arrivez pas à traduire par exemple votre application en anglais vous suivez les mêmes éléments et puis vous remplissez et puis c'est tout avez vous déjà étudier à d'équipe non souhaitez vous que les études le travail et l'expérience décrit dans votre demande de cours soit évalué par le rt transfert de crédit ça c'est pas un problème voilà ici on dit sélectionner oui pour être automatiquement évalué pour un crédit non spécifié si vous sélectionnez que si vous souhaitez que les unités spécifiées soit évaluée par rpl c'est la semaine 8 puis remplissé est téléchargé le formulaire de demande rpl le formulaire de maquette c'est quoi on va vérifier rapidement voilà je vous montre un peu ce que c'est et puis on va pouvoir continuer donc un instant ça vient voici le formulaire de demande rpl ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez télécharger ce formulaire là voilà vous téléchargez ce formulaire vous remplissez ce formulaire et d'abord dans un premier temps vous allez remplir le formulaire une fois que vous finissez de remplir le formulaire vous téléchargez voilà mais ici si vous le marquez si vous le marquez bien vous demandez un student id number voilà comme vous n'avez pas quand vous n'avez pas encore l'admission voilà ça vous ne pouvez pas remplir et donc on va laisser et aller finir notre inscription pour pouvoir chercher l'admission et ensuite une fois qu'on a l'admission on pourra maintenant remplir avec les éléments qui sont là voilà donc on était où là on était là ici c'est sonné lui pour être automatiquement évalué par un crédit dans spécifié donc ici on va mettre non voilà parce que on n'a pas encore eu l'admission pour pouvoir avoir des numéros voilà l'éducation précédente fournissez les détails sur votre si vos études secondaires et ou supérieures type d'éducation secondaire ok donc un clé toutes les qualifications que vous avez obtenu ou que vous viser actuellement fournir tous les relevés des notes récompenses et certificats et tout ça les contours et tout 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 voilà donc ici vous allez mettre si par exemple vous avez le baccalauréat voilà vous devez mettre les éléments qui sont là pour les éléments où vous avez eu le baccalauréat et puis voilà donc le pays c'est toujours Côte d'Ivoire le pays vous voyez sélectionnez un pays d'études bon il vous voyez vous vous voyez pour Donc, Côte d'Ivoire, et puis en ce qui concerne l'école, c'est le lycée, lycée moderne, voilà, lycée moderne 2, vous mettez, voilà, nom de qualification, c'est quoi? C'est le diplôme de baccalauréat international, ou bien vérifions voir s'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres, alors diplôme de baccalauréat international, voilà, et dernière année d'études, dernière année d'études, en quelle année vous l'avez eu? Euh, si vous venez par exemple, pour cette année, alors vous allez mettre 2020, voilà, et puis, score des douze années d'année si connu, insérez 0 si inconnu, donc vous insérez 0, voilà, vous ne connaissez pas, l'anglais est-il la langue d'enseignement? Ici, vous allez mettre non, pour ce qu'on mette oui, vous mettez oui, si ce n'est pas le cas, vous mettez non, et une fois que vous finissez, vous faites quoi? Vous téléchargez maintenant le diplôme, vous mettez ça là, voilà, donc, je télécharge mon diplôme, mon relevé, ceux qui n'ont pas encore le diplôme et qui ont le certificat, ils peuvent aussi mettre le certificat, voilà, Donc, moi, je mets mon relevé de bac, voilà, regardez bien, juste en bas là, ça doit télécharger, voilà, si ça télécharge, alors c'est tout, voilà, ça télécharge, et, ok, voilà, maintenant, il y a l'élément ajouté pour ceux, par exemple, qui ont encore d'autres diplômes, par exemple, ceux qui vont faire le master's, Ils vont vouloir mettre le diplôme de baccalauréat et le diplôme de licence, voilà, ils peuvent mettre les deux, en cliquant sur ajouter, voilà, mais ceux qui viennent faire la licence, ils n'ont seulement à mettre que le diplôme de baccalauréat, alors ça va, Donc ici, ajouter de l'expérience, vous pouvez ajouter de l'expérience, voilà, des qualifications, ajouter aussi des qualifications, vous pouvez mettre tout ça, voilà, Si vous avez déjà, par exemple, des qualifications en anglais, vous pouvez les mettre ici, vous comprenez, voilà, maintenant, si vous n'en arrivez pas, c'est pas la peine, vous comprenez, Le test à diminution dans l'enseignement supérieur, STAT, et le système international d'évaluation de l'anglais en anglais, donc, c'est pas un souci, pour ce qui concerne l'anglais, je vous ai déjà parlé de comment est-ce que ça fonctionne, Alors, essayons de continuer, on vient dans, on arrive pour les documents justificatifs, en fait, j'aimerais bien finir ça en une seule fois, voilà, pour pouvoir chercher l'élément d'admission, afin de pouvoir postuler pour la bourse, voilà, donc, ici, il est important que vous lisez attentivement la page de détails de cours, pour comprendre les conditions d'entrée, pour soutenir votre candidature, Vous avez peut-être déjà téléchargé les documents pendant les étapes de la demande, ils n'ont pas besoin d'être téléchargés à nouveau, si une déclaration personnelle ou d'autres documents pertinents sont requis, veuillez les téléchargés ici dessous, ok, Donc, ici, déclaration, votre déclaration personnelle, environ 500 mots, doit décrire votre motivation à étudier, inclure toutes les expériences de vie pertinentes et les qualités personnelles qui peuvent être avantageuses pour étudier votre carrière, Vous devez également expliquer les raisons, les performances, donc, si vous avez bien remarqué, ici, c'est comme une lettre d'admission directe, voilà, donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez venir ici, venez voir cette déclaration personnelle, voilà, donc, cette déclaration personnelle, vous allez l'écrit en 500 mots, c'est comme une lettre d'admission, une lettre de motivation, voilà, comment rédiger une lettre d'admission personnelle, tout comme une lettre de motivation, vous comprenez, votre déclaration personnelle doit être pertinent, bien rédigée et uniquement sur vous, c'est l'occasion pour vous d'expliquer ou de, je vous ai déjà dit, on ne poursuit pas parce qu'il faut postuler, écrivez bien vos lettres de recommandation et vos lettres de motivation, ce qui est très important, voilà, de développer les autres documents que vous soumettez, dans le cadre de votre candidature, voici vos meilleurs conseils, pour vous donner la meilleure chance, voilà, donc, si vous voulez des conseils, voilà, vous pouvez cliquer là, ils vont vous envoyer vers un site de conseil, et puis, donc, voici ce que, concentrez-vous sur votre expérience, donc, lisez très bien ici pour pouvoir rédiger votre lettre de motivation, voilà, je vous ai déjà dit, je ne vous redige pas de lettre de motivation en ligne, voilà, donc, c'est un peu ça, maintenant, ceux qui veulent qu'on rédige pour eux, les lettres de motivation, vous savez déjà comment nous contacter, nous avons notre numéro inbox, ou bien notre numéro via WhatsApp, notre numéro en description, vous pouvez nous joindre, et puis, on va essayer de vous aider, pour pouvoir rédiger votre lettre de motivation, voilà, donc, on va repartir sur notre application, vous téléchargez vos documents justificatifs, voilà, et si on dit document justificatif, il est important que vous lisez attentivement la page détail du coût, pour comprendre, pour comprendre la condition d'entrée, pour soutenir votre candidature, donc, si, par exemple, par exemple, vous avez choisi, on a choisi là-bas, on a choisi la santé, voilà, vous allez aller, ici, détail, voilà, détail du coût, la santé qu'on a choisi, on va sur le thème santé, et on vérifie le document que, cette faculté nous démontre, vous comprenez, voilà, donc, les candidatures du trimestre 2021 sont désormais ouvertes, sécurisez votre avenir, voilà, voilà, donc, on vient là, on a choisi, par exemple, médecine, je crois, on a choisi, baccalauréat technique, donc, pour ceux qui vont choisir ce qui est là, voilà, il y a 20 résultats, si j'ai choisi, par exemple, baccalauréat A, baccalauréat, ici, baccalauréat des sciences, à, ici, j'ai choisi un baccalauréat maîtrise, baccalauréat biomédical, baccalauréat analyse des affaires, j'avais choisi baccalauréat, voyons voir, vous devez voir et chercher un élève international, voilà, ici, voilà, pour élèves international, n'oubliez pas, ici, c'est pour ceux qui sont là-bas, pour élèves international, baccalauréat, technologie, baccalauréat, maîtrise, biomédical, baccalauréat génie civil, baccalauréat commerce, ok, on peut cliquer ce suivant, baccalauréat, journalisme, droit, communication, public, baccalauréat en informatique, bon, voyons voir la licence en informatique, voilà, on va voir les dossiers qu'on nous demande, et par rapport à ces dossiers-là, vous allez pouvoir télécharger votre, vos éléments, vous pouvez pouvoir les mettre en ligne, voilà, donc, ici, voici tous les éléments, c'est quoi, ici, c'est 3 ans, donc, durer 3 ans, temps plein ou équivalent à temps partiel, voilà, et, ici, si vous avez bien marqué, score, en anglais, vous voyez, c'est 6, ça veut dire quoi, s'ils ont mis 3 ans, ça veut dire que, ici, c'est l'entrée directe, ça veut dire qu'ils ne font pas d'année de langue, voilà, donc, ils ne font pas d'année de langue, donc, c'est à vous, maintenant, de voir, si vous avez un certificat pour pouvoir postuler, vous postulez, si vous n'avez pas de certificat, alors, vous changez de coût, voilà, donc, si vous voulez, choisissez ça, information sur le coût, ici, on vient voir l'information sur le coût, il faudrait bien savoir, vous comprenez, il faudrait bien savoir, le coût que vous avez choisi, vous allez voir, si c'est 4 ans, si c'est 4 ans, cela signifie qu'ils vont faire un coût d'entrée, pour la langue, parce que vous avez dit à l'introduction, si ce n'est pas 4 ans, et que, c'est, c'est 3 ans, vous devez, forcément, faire quoi, euh, vous devez changer, ou bien, vous allez mettre, un certificat, voilà, un certificat, de langue, pour pouvoir, faire, ce que vous faites, voilà, donc, vous choisissez, niveau 2, tout, vous regardez bien, les informations concernant, ces éléments là, informations complémentaires, sous le truc, chèque, étudiant obligatoire, toute une unité qui contient, un apprentissageur, un emplacement, comme un inter, gna gna, charge du travail, ok, c'est la deuxième phase, c'était pas encore fini, on n'avait pas encore fini la première vidéo, pour ceux qui viennent juste de nous retrouver, voilà, vous pouvez regarder en description toujours, comme je vous l'ai dit, il y a, il y a le lien de la première vidéo, voilà, on avait commencé, on n'a pas encore fini, donc, on va aller plus rapidement, voilà, et on va commencer là, où on était, on s'était arrêté, voilà, donc, pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on fait, d'abord, n'oubliez pas, c'est l'admission que d'abord, on cherche, on cherche d'abord l'admission, et ensuite de l'admission, vous allez pouvoir postuler à la bourse, donc, on vient, comme on avait déjà, débuté, si vous venez, s'inscrit, ceux qui viennent juste de voir la vidéo, c'est sûr, ils doivent cliquer sur s'inscrit, mais nous qui avons déjà commencé, on doit cliquer sur connexion, voilà, si vous nous arrivez bien, mes coordonnées sont déjà là, et donc, voilà, ici, connexion, ici, c'est pour ceux qui sont déjà, déjà étudiants là-bas, voilà, et là, ça faut les nouveaux, donc, connexion, vous cliquez sur connexion, dans les normes, ils doivent m'envoyer sur les liens, sur la page où je m'étais arrêté l'autre fois, voilà, donc, voilà, je crois que c'est ça, voilà, et voici mon application, donc, comme vous voyez là, on dit de continuer l'application, comprenez, donc, d'abord, pour postuler à un coût, ou une unité unique, soumettre, une ou plusieurs candidatures, vérifier l'état de votre demande, et puis, accepter votre offre, voilà, ici, vous pouvez, vous pouvez, postuler dans plusieurs filières, vous pouvez poser dans plusieurs filières, vous pouvez ajouter encore une autre filière, voilà, mais moi, j'ai choisi deux, vous pouvez acheter trois, bien cinq, ça dépend de vous, j'ai choisi deux, donc, je vais faire avec les deux, et puis, après, on verra, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe, ici, nous, on va continuer l'application, alors, on continue l'application, voilà, donc, vous cliquez sur, continue l'application, ça vient là, si vous avez bien remarqué, il est fini avec ça, il est fini avec le sélectionner des coûts, il est fini avec la donnée personnelle, il est fini avec l'éducation, expérience, et, ça reste, je suis sur, document, justificatif, n'oubliez pas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, si vous ne comprenez pas, regardez en description, je vais mettre le lien, je vais mettre le lien, je vais mettre le lien de la première vidéo, voilà, vous allez pouvoir, cliquer dessus pour aller voir la première vidéo, avant de venir pour la seconde, voilà, comme je vous le disais, ici, les documents justificatifs, vous devez les télécharger, vous devez aussi télécharger les documents justificatifs, je clique sur les documents justificatifs, pour voir ce que j'ai mis là-bas, comme ça, un instant, les documents justificatifs, il y a passeport, il y a relevé des bacs, voilà, et n'oubliez pas, avant de mettre, avant de mettre les documents justificatifs, vous devez, par exemple, comme ça, voir votre filière, quels sont les éléments que, que demande votre filière, voilà, je vous ai montré, dans la première vidéo, je vous ai montré un peu, comment aller voir la filière, et voir aussi les éléments que demande la filière, c'est lorsque vous allez voir les éléments que demande cette filière, que vous allez pouvoir télécharger tous les documents, pour mettre sur le site, dans, document justificatif, j'espère que vous comprenez, vous allez, d'abord, vous voyez, votre filière, si votre filière demande, par exemple, le baccalauréat, ou bien, de l'aide de motivation, de l'aide d'intention, de l'aide de recommandation, vous venez ici, maintenant, vous téléchargez cette lettre de recommandation, et l'aide de motivation, vous téléchargez tout ici, voilà, donc, c'était juste pour vous dire ça, vous venez là, vous cliquez sur télécharger, ça vient, directement, dans votre inbox, et vous cliquez sur ce que la Chine, comme ça, un exemple, c'est un exemple que j'ai pris, voilà, on dit qu'à ce document, ce document, je vais concernant les documents intégrés, résultats, secondaires, donc, vous comprenez un peu, document des passeports, ou visa, ou bien formuler des reconnaissances, ou bien CV, par exemple, si il y a un CV, je vais choisir CV, je vais utiliser le fichier, c'est-à-dire que vous devez mettre tous les documents qui sont là, vous comprenez, voilà, ça c'est la base, vous voyez les documents qui sont là, vous devez les mettre tous, tous ces documents là, voilà, donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre, et puis, voilà, vous trichez les documents, pour mettre sur le site, donc, une fois que ça vient là, ça finit de décharger, s'il y avait bien, ça reste un peu, ça finit de décharger, on va avancer, pour aller voir, comment soumettre, et si ça ne passe pas, ça veut dire que les dossiers, on n'a pas fini de soumettre tous les dossiers, donc, c'est un peu ça, moi, je n'ai pas regardé, les dossiers que veut, que veut, ma filière, donc, il se peut qu'ils peuvent refuser, donc, s'ils refusent, ils sont obligés de venir mettre tous les documents, pour que ça puisse se marcher, pour compter, voilà, c'est un peu ça, ok, on va considérer que c'est fini, on va avancer, donc, on continue, donc, dans les noms, cela venait sur, review, review, ils vont vous montrer un peu, les éléments que vous avez déjà mis, en ligne, vous avez déjà, vous avez déjà, mis en ligne, voilà, review your application forward, ensuring, that each section is completed, and accurate, this will help you, this will help, avoid any delays, processing, or applications, bon, je vais mettre en français, pour, voilà, on dit, examine attentivement, votre demande, et, en vous assurant, que chaque section, est complète, et exact, cela permet d'éviter, tout retard, dans le traitement, de votre demande, vous comprenez, voilà, donc, vous vérifiez tout ça, ou vérifiez ici, dans les noms, ici, il devait avoir, des éléments, éducation testière, éducation professionnelle, éducation, haute qualification, il doit avoir quelque chose là-bas, mais je n'ai pas mis, voilà, moi, ça ne me dit pas grand chose, c'est juste pour vous montrer, comment est-ce que ça se passe, donc, je viens, je clique sur, j'ai lu, et j'accepte la déclaration, s'il y a un problème, ils vont vous dire, lorsque vous allez présenter une demande, une fois que vous finissez, voilà, une fois que vous finissez, vous cliquez, présenter une demande, et, c'est tout, voilà, donc, ils demandent, de postuler, donc, une fois que vous finissez, vous venez, sur cette partie, voilà, vous cliquez sur, présenter une demande, et, c'est tout, lorsque vous finissez, vous allez, par exemple, comme ça, vous allez, par exemple, finir ici, et, vous allez, attendre, attendre la lettre d'admission, voilà, et lorsque la lettre d'admission, vous sera, vous sera envoyé, qu'est-ce que vous avez fait, vous allez venir, par exemple, ici, je vais vous montrer un peu rapidement, voilà, donc, une fois que vous avez fini de postuler, une fois que vous avez fini de postuler, maintenant, pour pouvoir postuler à la bourse, vous venez ici, voilà, maintenant que vous avez la lettre d'admission, c'est, je vais vous expliquer comment ça se passe, maintenant que vous avez la lettre d'admission, vous venez là, un savoir plus, bourse, un savoir plus, ici, vous cliquez dessus, vous allez voir les boussons, qui sont disponibles, pour les étudiants étrangers, voilà, voilà, je vais mettre en français, voilà, je vais mettre en français, donc, voilà, vous pourriez, vous pourriez être admissible à un certain nombre de bourses, pendant votre séjour, avec un, utiliser les filtres de recherche, ok, donc, une fois que vous avez la dimension maintenant, pour avoir la bourse, qu'est-ce que vous faites, vous venez ici, niveau d'études, bon, on considère qu'on vient pour le premier cycle, voilà, donc, nouveau de type premier cycle, type d'étudiant, étudiant débutant, voilà, et type de bourse, méritant académique, oui, citoyenneté, vous prenez étudiant international, voilà, international, voilà, donc, une fois que vous cliquez sur ça, ça fait, ça vous fait un tri, et puis, ça vous met les boussons disponibles pour vous, les boussons pour lesquels vous pouvez, vous pouvez postuler, voilà, donc, vous vérifiez les boussons, vous vérifiez les légibilités, et puis, vous voyez un peu, si vous pouvez postuler ou non, vous comprenez, voilà, regardez un peu ici, cette bourse là, cette boussons, ils ont ouvert cela en 2020, et ils ont fait la fermeture en février 2021, donc cette bourse, c'est pas la peine, voilà, la première bourse, c'est pas la peine, et, ici, la bourse internationale, du vice-chancelier, ils ont ouvert, le premier, premier mois 2016, et ça continue jusqu'à, actuellement, donc, vous pouvez voir ça aussi, la bourse, de 15, steam, voilà, c'est, il y a très bien, c'est 20% de cotisations étudiantes, fin d'esclaté, on sait que vous allez avoir, une réduction de 20%, c'est quoi, ce qu'il y a, 20%, en tout cas, je ne conseille pas quelqu'un, de choisir cette bourse, parce que, avec 26 000 dollars, 20% des 26 000 dollars, vraiment, ils n'ont rien fait, donc, vous cherchez, une autre bourse, bourse, même, héritoire, 100% vice-chancelier, mais ça, c'est pour l'aide, voilà, ça, c'est pour l'aide, si on veut vérifier, par exemple, si on veut vérifier, vous cliquez dessus, vous allez voir, l'éligibilité, on va voir, ceux qui sont éligibles, pour cette bourse, éligibilité, pour être éligible, dans les critères de sélection, ci-dessous, doivent être remplis, le demandeur doit être, un citoyen indien, avec un passeport indien, valide, vous comprenez, ça, c'est pour les indiens, donc, c'est pas la peine, on ne va pas, vérifier ça, ça, ça présente bien, donc, vice-chancelier, bourse international, vice-chancelier, asie du sud, ça, ça vous plaît, azadique, ok, bourse international, de coer du campus, forêt school actuel, étudiant, durant, 20% des fois, escolarité, étudiant, pour la durée normale, bourse, d'études internationales, résidentielles, ça, jusqu'à, 50% de coût, de résistance, donc, ici, donc, ici, c'est quoi, c'est, la bourse, qui va prendre 50% de la réduction, des fois, de scolarité, vous comprenez, voilà, et quoi encore, ici, bourse, ça, c'est indien, encore, assez asiatique, voilà, ici, c'est quoi, bourse, patinariens, 40% de frais, donc, je vais cliquer là, donc, vous comprenez, qu'il y a des réductions, et puis aussi, il y a des bourses complètes, et il y a aussi des bourses, de réduction, et d'actionnérisation, donc, vous devez choisir la bourse, qui vous sied, et puis, vous postulez, par rapport à cela, ok, donc, ça, qui peut être, et si on dit, les candidats, doivent être, un futur étudiant international, donc, ça, c'est pour vous, on postule pour le bachelor, en cybersécurité, daking, en tant que, offshore, cloud campus, donc, ça, c'est pour vous, voilà, donc, ça, c'est pour les étudiants internationaux, et puis, comment s'inscrit, voici, comment s'inscrit, vous venez juste là, vous envoyez un mail, à quoi, à Daking, les étudiants du diplôme avancé, sera possible au baccalauréat, ainsi que, seront automatiquement, plus en compte, pour cette bourse, et la bourse sera appliquée, après la date du, recensement du trimestre, pour plus d'informations, veillez envoyer un mail, vous comprenez, donc, c'est un peu ça, donc, pour, ainsi qu'on s'est la bourse, pour ceux qui vont avoir l'admission, voilà, s'ils veulent de l'aide, ils peuvent, nous contacter, pour qu'on puisse, les aider, voilà, les gars, c'est bon, je crois que c'est bon, vous avez, tout, actuellement, voilà, vous avez tout, donc, maintenant, pour pouvoir posséder la bourse, vous pouvez faire comme, vous voyez, voilà, maintenant, pour ceux qui veulent, nous contacter, il n'y a pas de problème, nous sommes open, donc, vous pouvez nous contacter, ok, les gars, donc, en plus, il y a plusieurs choses encore, mais, c'est assez, et quoi que le minimum, vous l'avez, pour pouvoir posséder, donc, on se tient les gars, et puis, à plus, Sous-titrage Société Radio-Canada